... Merci de vous joindre à votre magazine Le Point. Comment va le Congo ? C'est la question que nous nous posons tous. Nous allons la poser aujourd'hui à notre invité, le docteur Noël Tiani, moi d'invita. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes encore masqué, vous allez vous démasquer parce que vous n'êtes pas l'invité masqué, l'invité surprise. Comment, d'où il vous vient ce masque ? Pourquoi vous le portez ? On sait que nous sommes pendant la période de protection face au coronavirus. Merci d'abord de me recevoir à Biwan. Je suis très heureux d'être ici. Le masque que je porte, il n'est pas étranger. C'était un masque congolais conçu par une jeune fille congolaise âgée simplement de 17 ans. Elle s'appelle Kenaya. Kenaya, ça veut dire en lingala Kembo Nayawe. Ça veut dire gloire à Dieu. Elle m'a vu, elle a vu que je portais masque étranger. Elle m'a dit qu'elle pouvait faire mieux que ça. Elle m'a conçu 20 masques comme ça. Et je suis très fier de l'esprit d'initiative de la jeunesse congolaise pour participer à cette lutte contre la propagation de la pandémie coronavirus. Merci. Alors, venons-en à vous. J'ai dit que vous vous appelez Noël Chani. Je pense que nous savons tous, vous avez été candidat à l'élection présidentielle passée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous ? Je voudrais que les compatriotes congolais retiennent de moi le fait que je suis un fruit 100% congolais, quelqu'un qui a été créé par la RDC, non seulement né au Congo, mais j'ai pu faire mes études à l'étranger grâce à la bourse du Conseil exécutif national du gouvernement Zahiro à l'époque, qui m'avait envoyé à l'étranger pour étudier, apprendre, afin de revenir, d'être utile à mon pays. Après avoir passé littéralement 40 ans à l'étranger, j'ai eu non seulement à faire toutes les études qui étaient nécessaires, mais à accumuler beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de la finance, des banques d'investissement, des banques commerciales, mais surtout dans le domaine du développement à Washington. Et j'ai même rédigé une vision de développement que je consacre donc à mon pays, que je dédie à mon pays, à tous les Congolais, le plan Marshall de Noël Tchany pour la réconstruction et le développement de la RDC, avec l'idée que si nous travaillons ensemble, nous allons mettre cette vision en œuvre pour développer la RDC au profit de tous. C'est ça que je voudrais que les Congolais retiennent. – Oui, donc vous dites que vous êtes rédévable à votre pays, la République démocratique du Congo, sauf qu'au niveau de la politique, le jeu est bien clair. Aujourd'hui, si on n'est pas des cash, on n'est pas des lamoukas, on n'est pas du FCC, ça veut dire qu'on ne vaut pas. – C'est dommage que le système politique que nous avons soit organisé de cette façon-là. Vous savez d'ailleurs que nous avons 777 partis de regroupement politique au Congo. Ça veut dire que s'il y a simplement un parti ou deux partis qui gagnent, il y a 700 autres qui sont exclus de la gestion du pays. C'est pour cela que je propose quelque chose d'assez révolutionnaire qui peut changer le pays. Je propose qu'on puisse réexaminer le système politique, le restructurer pour réduire le nombre des partis de 777 à 3 ou 4 maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Je propose par exemple le regroupement politique parce que les partis en eux-mêmes ne peuvent pas subsister. Il faut les regrouper pour qu'on arrive à avoir une masse critique. Je propose par exemple qu'on retienne les regroupements suivants. Un, le FCC, le CASH, parce qu'ils travaillent ensemble déjà, ils sont, on dirait, un couple. Ils n'ont qu'à se marier et faire un seul regroupement et avoir une vision de développement qu'ils vont présenter au peuple congolais. Deux, maintenant, on pourrait avoir la force du changement que moi j'incarne, que je représente, qui représente des nouvelles personnes avec des nouvelles idées qui n'ont jamais participé à la gestion du pays, je dis bien à la mauvaise gestion du pays, et on va présenter aussi notre vision de développement au pays étroit. On pourrait avoir les amis de Martin Fayoulou, le groupe Lamouka, et maintenant, tous les autres partis peuvent choisir d'adhérer à tel ou tel regroupement. Mais comment voulez-vous être représentatif alors que vous n'avez même pas un élu en politique ? Ça vaut ce que ça vaut ? Nous savons ce que ça vaut notre représentation nationale. Nous savons les conditions dans lesquelles ils ont été élus. Beaucoup d'entre eux ont été nommés. Donc je ne les considère pas vraiment comme étant les représentants du peuple. Aujourd'hui, quand vous allez à la cité et vous parlez aux gens, et vous demandez qui a des nouvelles idées, tout le monde vous dit la force du changement, docteur Noël Chani-Muadjiavita. Donc nous sommes représentatifs malgré... Vous faites justice pour moi. Mais c'est quoi vos idées exactement ? Aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes un peu dans une forme de vacuité. Mais alors si vous avez des idées, proposez-les. Mais nous proposons nos idées. Vous savez d'abord, je vous ai dit que nous avions le plan marchal de Noël Chani pour la réconciliation et le développement de la RDC que j'ai présenté au peuple congolais avant les élections... Mais tu n'as pas appris, malheureusement. J'ai présenté cela au peuple congolais avant les élections de 2018. Maintenant, avec le coronavirus, les conditions ont beaucoup changé. Il y a de nouveaux défis de développement qui se présentent donc à nous. J'ai actualisé ce plan marchal. Nous avons maintenant le plan marchal de Noël Chani pour la réconciliation et le développement de la RDC actualisé après le coronavirus. Et c'est une révolution que nous sommes en train de prôner. Qu'est-ce que nous prenons ? Le développement de la RDC pour partie de la situation du sous-développement, devenir un pays émergent à l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais et surtout réglant les défis que nous avons rencontrés à cause du coronavirus, mais également certains des défis qu'on avait déjà avant l'avènement du coronavirus. C'est ça que nous avons. C'est très important, effectivement. Parce qu'actuellement, je crois que toutes les nations du monde sont en train de se projeter post-coronavirus. Et je pourrais revenir avec vous là-dessus. Mais juste comme ça, parce que tout à l'heure, l'une de vos réponses a suscité une interrogation chez moi. réconfigurer la classe politique signifierait aussi peut-être faire un dialogue, un autre dialogue politique. Comment ça va faire ? Vous savez, le Congo a eu tellement beaucoup de dialogues. Moi, je ne crois pas dans ces histoires de dialogues. Mais s'il faut passer par là pour arriver à mettre tout le monde d'accord sur des idées pour réformer ce que nous avons et qui ne marche pas, il faudra le faire. C'est une idée que je lance. Et je souhaiterais que nous puissions mobiliser toute la classe politique et la population congolaise pour réfléchir là-dessus. S'il faut un dialogue, il faudra passer par là. Mais j'ai dit encore, je répète, que le système politique que nous avons cloue le Congo au sol. Pourquoi ? Parce que des bonnes idées ne peuvent pas émerger, des bonnes personnes ne peuvent pas émerger. Et en plus de cela, nous sommes éparpillés partout. Nous passons notre temps sur l'accessoire, alors que l'essentiel qui est de développer la RDC au profit de tous reste donc dans les oubliettes. Toujours est-il que le pays est présidé par Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo. Vous pensez que c'est une bonne personne. Et 18 mois après, quelle est votre lecture de sa manière de faire les choses ? Vous savez, immédiatement après les élections de décembre 2018, j'étais le seul candidat qui avait perdu les élections et qui avait reconnu le président Félix-Antoine Tisekédi en faisant un discours public et en disant « L'État de droit exige qu'on s'incline quand on a échoué ». Et moi, j'avais reconnu ma défaite. – Et comment ça s'appelle l'appel du pied ? – Bon, les gens peuvent interpréter ça comme ils veulent, mais j'ai vécu dans des sociétés démocratiques très avancées comme les États-Unis d'Amérique. Chaque fois que je vois un candidat qui a échoué, ce candidat prend le téléphone la même nuit ou le même soir pour appeler celui qui a gagné pour lui dire « Félicitations ». – Quand il est un challenger, là où vous étiez… – Mais j'étais un challenger, bien sûr. Il y avait 21 candidats et j'avais la prétention de gagner la présidence de la République. J'ai été battu par Félix-Antoine Tisekédi. Je l'ai félicité, non seulement en allant le voir, mais j'ai dit aussi publiquement. « Moi, j'ai fait un discours, vous pouvez aller sur Internet, vous allez chercher Noël Tiani, message à Félix-Antoine Tisekédi. Vous allez voir ce que j'avais dit à l'époque. » Et donc, je considère que dans un État de droit naissant, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Et les gens doivent apprendre à reconnaître leur défaite et surtout à se rendre disponible au pays si c'est nécessaire. Si aujourd'hui le président Félix-Antoine Tisekédi m'appelait pour venir l'aider, je le ferai. Mais s'il ne m'appelle pas, je ne serai pas malheureux. Je vais continuer à faire ce que j'ai fait jusqu'au moment où j'aurai déterminé peut-être qu'il faudra prendre d'autres orientations. Donc voilà ce que j'avais fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'avènement de Félix-Antoine Tisekédi au pouvoir jusqu'aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu quand même des avancées qui ont été faites, même s'il y a aussi beaucoup de ratés. Quelles sont les avancées ? Je crois que le fait d'avoir fait revenir les exilés politiques était très important. Tous les exilés politiques qui étaient à l'étranger ont été autorisés à rentrer au pays. Pas de questions qui leur étaient posées. Le fait d'avoir libéralisé les médias est très important. Aujourd'hui, je peux passer à la télévision et dire tout ce que je veux. Personne ne va m'arrêter. Donc c'est très positif pour cela. Le fait d'avoir vidé les prisons, libérer les prisonniers politiques était très important. Et je pense aussi que le fait d'avoir renoué les relations respectables avec la communauté financière internationale est très important. On assiste aujourd'hui au retour des institutions telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. et je crois que tous les bilatéraux ont ouvert des portes pour pouvoir travailler avec la RDC. Ça, ce sont des réalisations que je considère sont très positives pour notre pays. Mais il y a aussi beaucoup de ratés. Des ratés. Comme quoi ? Ce que je considère moi comme étant... Là où il y a encore des efforts à faire, c'est sur le plan économique et social. Le peuple congolais ne sent pas encore dans son assiette les fruits de l'alternance démocratique. Le pouvoir d'achat de la population ne s'est pas amélioré considérablement. Sur le plan de la gestion économique, il y a tout à faire. Nous ne sentons pas encore qu'il y a donc des changements notables dans ce domaine-là. Et s'il y a aussi un raté que je pense a déterminé tout le reste, c'est le fait qu'on n'a pas réussi à démanteler le système Joseph Kabila. Ce système continue à être en place jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas encore le système FATCHI qui s'est installé en République démocratique du Congo. Donc, à cause de cela, je crois que nous avons encore des mêliers et nous n'avons pas encore décollé comme on aurait donc souhaité. Mais dites-moi, parce que je veux maintenant qu'on arrive, qu'on y aille de manière sectorielle. Vous avez parlé ici de problèmes d'insuffisance au niveau de performance économique dans le domaine social. Mais on le sait, chez nous, ici, tout est réjanté par la politique. Lorsque la politique ne va pas, le reste ne va pas aller non plus. Et la politique, ici, c'est bien la coalition FCC-CACH qui est au sommet de ces systèmes. Vous voulez aujourd'hui dire que Félix Tshisekedi ne savait pas à quoi s'en tenir lorsqu'il s'est engagé dans cette coalition ? Parce qu'à tout moment, on a l'impression que ses proches veulent faire un rétro-pédalage. Ce qui n'est pas non plus tout à fait rassurant comme acteurs politiques qui ont engagé des particuliers dans une coalition. Non, je ne peux pas parler à sa place. Je ne connais pas ce qui se passe dans sa tête. et je ne sais pas ce qui avait été négocié quand il s'est entré dans cette coalition. Donc moi, je vois simplement comment le pays est géré aujourd'hui. Et je vois que nous sommes arrivés à des points de blocage. Pourquoi ? Je donne l'exemple. Les entreprises publiques, c'est depuis un an et demi, 18 mois aujourd'hui, que le président de la République n'arrive pas à changer les mandataires de l'État. Pourquoi ? C'est un constat que je fais et que tous les peuples congolais font aussi. Je ne sais pas pourquoi cet accord-là qui lit, qui crée... Non, les mandataires publiques, je crois que ce n'est pas un secret. N'eût été le coronavirus, je crois que les dossiers étaient déjà bouclés, je crois, fin février. Les dossiers étaient déjà bouclés. Il a fallu négocier après-mort, comme du reste pour la formation du gouvernement. Mais bon, je crois... Mais ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus qu'on doit tout abandonner, tous les autres dossiers doivent aller dans les oubliettes. Donc moi, je pense, pendant qu'on gère la crise de la pandémie, il y a aussi d'autres aspects du fonctionnement normal de notre pays qui doivent continuer à être exécutés comme ça se doit. Donc, la mise en place des nouveaux mandataires de l'État, il faut qu'on y aille. Parce que si on attend seulement qu'on termine la lutte contre la pandémie et qu'on commence à traiter d'autres dossiers, je crois que ce sera trop tard. Mais nous allétions d'abord à la politique. Vous avez festigé les systèmes Kabila. Mais vous qui êtes démocrate, vous devez bien savoir qu'en démocratie, c'est la loi du nombre. Et qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur papier dans la coalition FCC-Cache, c'est bien les FCC qui a les plus de nombre. Au Parlement, on s'entend déjà. Comment voulez-vous que le FCC n'ait pas son mot à dire dans la gestion ? C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de réformer le système politique. Pourquoi ? Parce que, quand on regarde le Parlement, on a l'impression qu'il y a la majorité du FCC là-bas. Mais quand vous allez dans la population mentionner quelqu'un du FCC, vous allez voir comment la population va réagir. Non, mais là, c'est des considérations tout à fait autres. Sinon, il faut remonter jusqu'au déluge. La vérité, c'est qu'il y a des institutions qui sont là. Parce que si vous remettez, vous ne pouvez pas être sélectif dans votre jugement. Si vous remettez en cause le Parlement, mais vous devez aussi remettre en cause les présidents de la République parce qu'ils ont été élus dans la même élection. Non, moi, je me suis basé sur les résultats proclamés par la CENI et dans un état de droit pour dire que la CENI nous a dit que c'est telle personne qui a été élu président de la République et la Cour constitutionnelle qui est la plus haute cour dans notre pays l'a confirmée, je me suis incliné devant cette justice-là, cette décision-là. Vous faites pareil pour les élus nationaux. Nous avons reconnu, nous avons accepté aussi les élus tels qu'ils sont aujourd'hui, mais sauf que quand on vend dans la population, on trouve que le président est très populaire. Non, ça c'est votre opinion. Non, ça c'est mon opinion. Je trouve que le président est très populaire. Essayez de toucher au président de la République, vous allez voir la réaction de la population. Mais essayez de toucher aux gens du FCC, vous allez voir aussi comment la population va vous applaudir. Donc, il y a ce que j'appelle un disconnect entre nos élus et la réalité sur le terrain. C'est ça que je voulais dire. Bon, mais ma question c'était nous sommes dans la loi du nombre. Aujourd'hui, vous dites que le président, si je comprends, Félix Tchiseké dit il n'a pas le moyen de sa politique. Mais quelle aurait été cette politique à partir du moment où lui, il n'a pas la majorité. Nous sommes vraiment dans les contextes politiques. Oui, à partir du moment que nous sommes dans un système parlementaire et qu'il y a coalition entre le FCC et le CASH pour diriger donc le pays, moi, je me serais attendu à ce que tous les deux camps soient pressés pour changer la situation des Congolais. C'est-à-dire que la prise de décision devait être faite très rapidement chaque fois qu'on a l'occasion pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que dans cette coalition-là, il y a un groupe qui tire le reste vers le bas, même s'il y a un camp qui voudrait donc avancer. C'est là que je déplore la qualité de cette coalition, la sincérité de ce mariage-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce qu'il faut faire. J'avais proposé à plusieurs reprises, moi, je pense, si j'étais à la place du président de la République, j'aurais dû sous l'Assemblée nationale depuis très longtemps. Mais vous pensez que politiquement, cela aurait servi à quelque chose ? Cela aurait servi à réorganiser la vie politique, à refaire les élections et à dégager une majorité très claire. Pourquoi ? Parce qu'à quoi ça sert d'avoir donc une coalition au pouvoir qui traîne les pieds à faire des réformes structurelles et institutionnelles nécessaires dont le pays a besoin pour aller de l'avant ? Oui, mais... Parce que sinon, au rythme où nous allons... Autant vous dites que vous ne savez pas ce qui est dans la tête du chef de l'État, vous ne pouvez pas non plus savoir ce qui s'est passé pour que les choses n'aillent pas selon la vitesse que vous, vous aurez voulu. Peut-être que c'est lui le problème aussi. Vous ne pouvez pas voir les choses de cette manière-là. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire ça. Je constate simplement que le chef de l'État, il se déploie quand il veut et comme il veut, il bouge beaucoup. Vous avez vu qu'avant la pandémie, il s'est déplacé, allait partout. Donc, il a fiché une volonté ferme de pouvoir faire marcher les choses. Mais malheureusement, quand on arrive au niveau domestique, les choses sont clouées au sol. Et moi, je regarde les décisions qui peuvent être prises ici. Par exemple, trouvez-vous normal que les entreprises publiques qui aient pris des ordonnances présidentielles pour mettre en place des nouvelles directions à la SNCC et à la GECAMINE jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas exécuté ? Trouvez-vous normal que des entreprises telles que l'OGFREM, on appelle simplement le directeur général à la justice pour donner des explications sur sa gestion ? Là, il ne faut pas mélanger les choses. Là, il s'agit de la justice et ce qui est un pouvoir différent de l'exécutif ou les chefs de l'État. Donc, il ne faut pas mélanger les choses à ce niveau-là. Non, je ne mélange pas et je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens-là, ce sont les gens du FCC. Mais vous, vous partez d'un prérequis que j'ai quand même du mal à me justifier. Les mauvais, c'est l'FCC. Les bons, c'est Félix Tshiseké. Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que le système, je répète, le système que nous avons fait que le pays est bloqué. Ce système-là, en quoi il consiste ? Il consiste à une coalition entre le cash et le FCC. Donc, je dis que tant que nous avons ce genre de mariage-là, le mariage d'intérêts, mais des intérêts qui sont divergents. Le pays ne peut pas avancer. C'est ça que je veux dire. Oui, mais en s'y engageant, il revient à savoir. Mais parlons quand même d'un autre fait qui a alimenté la chronique politique dans le cadre de la coalition FCC-Cache. C'est bien le cas de Jean-Marie Kaboun qui était... Jean-Marc. Jean-Marc Kaboun, plutôt, excusez-moi, qui était premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été déchu de son poste. Et je crois bien que ça n'a pas manqué d'attirer votre attention. Ça a attiré mon attention. Et d'ailleurs, avant qu'il ne soit déchu de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale, j'avais pris position en sa faveur et contre la position de Jean-Jacques Mamba. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit « C'est qu'on reprochait à Kaboun d'avoir sorti le chiffre de 7 millions de dollars pour l'organisation du Congrès. Je pense que ce n'était pas un argument suffisant pour démettre, destituer quelqu'un de son poste. Pourquoi ? Parce que même moi, à l'époque, j'avais estimé que quel que soit le montant qui pouvait être dépensé pour l'organisation du Congrès, c'est-à-dire 1 million, 2 millions, 7 millions, il fallait utiliser cet argent-là, l'allouer plutôt à la lutte contre la pandémie plutôt qu'organiser une kermesse de ce genre qui n'avait pas beaucoup de signification. C'était mon point de vue et Jean-Marc Kaboun avait aussi sorti donc un chiffre. Je ne vois pas pourquoi il faut destituer quelqu'un dans ces conditions-là, surtout qu'Alexis Tambwe Mwamba lui-même au niveau du Sénat et Mme Janine Maboun n'avaient pas encore élaboré un budget. Il ne connaissait pas combien ça allait coûter. Donc toute spéculation était permise. Maintenant qu'il a été destitué… Vous savez, ça posait aussi un problème d'éthique parce que vous vous dites que les élus sont mal perçus dans l'opinion mais évoquer ce genre de chiffres ça pose non seulement un problème d'éthique mais cela contribue à noircir l'image des élus et vous pensez que c'est responsable de la part d'un premier vice-président de l'Assemblée nationale ? Il faut relativiser les choses. Si on parle d'éthique, il faut comparer les événements et déterminer si on a la même rigueur. Par exemple, le problème qui s'est posé au niveau du Sénat. Alexis Tamboumamba qui emploie une compagnie de gré à gré dépense 4 millions de dollars sans justifier cela aux élus et quand une dame sénatrice arrive à le confronter, il utilise un langage qui n'est pas du tout respectueux à l'égard des femmes. Moi, je pense que c'était beaucoup plus grave au niveau du Sénat que ce que Maxima Kaboumamba a fait. Mais Alexis Tamboumamba, il s'est amendé et Kaboumamba ne s'est jamais amendé ? Non. Moi, je pense que ça, ce n'est pas suffisant. Mais pour ne pas être cloué sur cette discussion-là, je voudrais dire que Jean-Marc Kaboumamba a été destitué et moi, je pense qu'il doit prendre acte de cela. L'IDPS, ce poste-là est réservé donc à l'IDPS. Il faudrait maintenant que l'IDPS désigne parmi les députés IDPS à l'Assemblée nationale quelqu'un qui peut prendre la place de Jean-Marc Kaboumamba pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que de toutes les façons, si on insiste que Jean-Marc Kaboumamba reprenne ce poste-là, comment va-t-il travailler avec un bureau où les gens lui sont hostiles ? Donc on doit aller de l'avant. Justement, cette proposition-là, ça me permet aussi de mettre en exergue la faiblesse de l'IDPS qui est l'un des acteurs majeurs de cette coalition Cache. Parce que la coalition FCC Cache, vous savez aujourd'hui que l'IDPS parle de plusieurs voix. On se demande bien laquelle il faut écouter. Il y a ceux qui disent que déjà Jean-Marc Kaboumamba il doit aller en justice contre cette décision. Il y a ceux qui considèrent qu'il doit être remplacé. Bref, c'est une vraie cacophonie. Mais est-ce que l'IDPS finalement n'est pas le vrai problème ? Est-ce que l'IDPS a été prêt à accéder aux fonctions régaliennes ? Je ne suis pas ici pour parler au nom de l'IDPS. Les questions qui concernent l'IDPS doivent être posées à Augustin Kabouya, secrétaire général ou bien Jean-Marc Kaboumamba lui-même ou à d'autres représentants légaux de l'IDPS. Moi, je ne suis pas habilité à parler de ça. Mais tout ce que je constate en tant qu'observateur indépendant, c'est que le mal est déjà fait. Jean-Marc Kaboumamba a été destitué. Au lieu qu'on puisse rester cloué au sol, il faut avancer. Et pour avancer, je recommande à l'IDPS de désigner quelqu'un d'autre parmi les députés IDPS à l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre la place de premier vice-président de l'Assemblée nationale et qu'on puisse donc aller de l'avant. Alors, on va continuer dans l'analyse des 18 ou 20 mois de Félix Tshisekedi qui s'est aussi caractérisé par beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, nous avons l'affaire de Sanjou qui mobilise pratiquement l'opinion nationale et voire même internationale. En ce temps, je vous avais posé la question de savoir si Vital Kameri qui est indexé dans ce procès, directeur des cabinets du chef de l'État, pouvait avoir une autonomie d'axe par rapport à son patron qui est le chef de l'État. C'est une question intéressante. Je voulais y répondre de cette façon. Moi, j'ai eu à gérer de grosses équipes. J'ai géré des équipes parfois qui avaient 50, 75, 100 personnes, de gros programmes. Et en gérant une équipe comme ça, vous ne pouvez pas tout faire et vous ne pouvez pas tout voir. Je suis lié à chacun des membres de mon équipe par ce que j'appelle les termes de référence du travail. Quand vous venez, vous travaillez pour moi, vous êtes un superviseur. On écrit les termes de référence de votre travail consiste à aller sur le terrain et à observer comment le projet évolue et à faire le rapport régulièrement. Quand vous êtes directeur de cabinet par rapport au président de la République, le président de la République dit à son directeur de cabinet que vous gérez le personnel, vous coordonnez les travaux du programme des 100 jours et vous recrutez les gens ou bien vous les révoquez s'ils ne font pas le travail. Mais dans les termes de référence du travail donnés par le chef de l'État à son directeur de cabinet, il n'y a pas mention que vous allez vous détourner l'argent. Si vous détournez l'argent, vous volez les fonds publics, c'est un acte criminel, c'est un acte de manque d'intégrité. On ne peut pas aller remonter au chef de l'État et dire parce que votre directeur de cabinet a volé de l'argent donc c'est vous qui avez volé l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Tout acte criminel, c'est un acte individuel, ça n'engage pas le chef. Moi, je ne peux pas payer pour un acte de manque d'intégrité posé par les membres de mon équipe. Et je crois que dans ce cas ici, c'est ça qu'il faut. Oui, mais il aura peut-être à le dire, à le concerner Vital Caméré, mais toujours est-il que dans le préliminaire de l'instruction au niveau du tribunal, il est bien dans son rôle du directeur du cabinet du chef de l'État et lorsqu'on analyse son propos, ça se résume à moi, directeur des cabinets, je ne peux pas faire plus que ce qui m'a été instruit par mon patron. Vous savez, Vital Caméré doit jure de ce qu'on appelle la présomption d'innocence jusqu'à présent. Absolument. Mais j'ai entendu aussi les avocats de la République qui ont amené une notion que beaucoup de Congolais peut-être ne comprennent pas. Moi, je comprends ça très bien parce que j'ai vu beaucoup de ce genre de procès-là aux États-Unis. On appelle ça en anglais « white color crime », donc les crimes commis par des intellectuels. dans ce cas précis, l'avocat de la République a amené la notion du détournement intellectuel. En quoi consiste un détournement intellectuel ? Consiste à, au lieu donc de déplacer l'argent d'ici à mon compte, vous n'allez trouver jamais aucune preuve que l'argent a quitté le compte de l'État pour venir dans mon compte. Mais plutôt, vous allez trouver que j'ai pris des actes qui font que l'argent est parti du compte de l'État au compte de quelqu'un d'autre, au compte de quelqu'un d'autre, ainsi de suite là, et en fin de compte, on trouve les membres de ma famille qui ont bénéficié de cela. Mais moi, vous ne trouvez aucune preuve que j'étais impliqué donc dans cela. C'est pour cela, je pense, qu'on a fait venir des témoins. Ces témoins vont être le gouverneur de la Banque centrale, je crois quelques ministres, le ministre Bitakouira qui était impliqué dans le processus, la femme de M. Kameret, le cousin de M. Kameret, la belle-fille de M. Kameret et consorts, je crois, si j'étais à la place des avocats, je chercherais donc à savoir qu'est-ce qu'ils ont pu avoir dans leurs actifs, dans leurs comptes bancaires. Pendant cette période-là, est-ce que c'est le fruit de leur travail ordinaire ou bien c'est le fruit donc de conflits d'intérêts ? Si on arrive à établir cela, ça veut dire que l'auteur intellectuel donc du détournement, ce serait alors le directeur du cabinet. Mais on n'en est pas encore là, il faut laisser les juges faire leur travail et ils vont déterminer effectivement si M. Vital Kamer, en tant que directeur du cabinet, il est innocent ou bien s'il a organisé un scheme, comme on dit en anglais, un scheme, je ne sais pas quoi, un scénario où il pourrait non seulement bénéficier lui directement ou indirectement ou bien faire bénéficier aux membres de sa famille. Vous ne venez pas sans ignorer qu'avant, quand on parle aujourd'hui des 100 jours, donc je crois à peu près aujourd'hui, 40 millions qui sont imputés à la charge du directeur du cabinet, il avait été fait état en son temps de 15 millions de dollars et vous connaissez à ce moment-là qui a été l'avocat du directeur du cabinet ? C'est bien le chef de l'État. Qui était l'avocat ? Le chef de l'État, ma connaissance, il n'a jamais été avocat. Mais dans la mesure où, devant le média, il a dit que c'est ce qu'on appelle un cop. Oui, mais non, là, il ne faut pas confondre. Je crois qu'à l'époque, j'avais suivi cette déclaration. Il est justifié, il expliquait. Non, à l'époque, moi, j'avais suivi cette déclaration-là. Mais il avait aussi dit qu'il faut laisser à la justice l'occasion de faire son travail et de déterminer si cela est légal ou n'est pas légal. Mais tout le monde connaît en réalité maintenant que des détournements de fonds publics sont monnaies courantes dans notre pays et qu'aujourd'hui, avec l'avènement, bien que tardif de ce qu'on appelle l'état de droit, on va examiner tous ces faits-là. S'il y a eu détournements dans le cadre de ces 15 millions de dollars, il faudrait qu'on puisse en savoir plus. J'ai compris que dans le cadre de Vital Cameray, il y a plusieurs procès en succession. Il y a l'affaire de Foner, il y a l'affaire qu'on est en train de suivre actuellement, il y a plusieurs affaires. J'espère qu'il y aura tôt ou tard une affaire qui aboutit sur les 15 millions et on va connaître la vérité. Alors, aujourd'hui, vous avez bien fait d'évoquer l'état de droit. Certains se plaignent d'une forme de collusion entre le pouvoir judiciaire et peut-être un peu l'exécutif qui régentrait le pouvoir judiciaire. Est-ce que cela n'est pas à craindre ? Ceux qui craignent, il faut qu'ils donnent des preuves. Moi, je n'ai aucune preuve. Je voudrais saluer une action prise par le chef de l'État. C'est le changement des hauts magistrats au niveau de notre système de justice. Il y avait des gens qui étaient très corrompus dans le système Kabila comme tout le monde le sait. On a changé, je crois, les procureurs généraux de la République près de la Cour de cassation. On a changé le premier président de la Cour de cassation. On a changé tous les chefs de juridiction. Ce que je souhaiterais pour que l'État des droits devienne vraiment effectif, c'est qu'on descende au niveau de tous les niveaux de la justice et qu'on puisse faire les changements qu'il faut pour qu'encore une fois qu'on démantèle le système Kabila et qu'il y ait un nouveau système qui pourra permettre à la justice de fonctionner normalement. Bon, mais vous voyez Kabila partout. C'est le système que nous avons connu pendant 18 ans. Vous voulez qu'on appelle ça comment ? Non, mais... Le système antérieur. À vous entendre parler, on n'a pas changé de chef d'État, mais bon, soit. Je voudrais qu'on aborde la question évoquée en premier lieu, c'est-à-dire aujourd'hui, la politique, comme disait un acteur politique, Paix à son âme, Arthur Zahid Zingoma, il n'y a de politique que le social. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a empêché à Félix Tshisekedi de rencontrer les attentes de la population ? Vous savez, ces fameux slogans « Les peuples d'abord », on se demande bien si, finalement, il n'est pas un slogan creux comme on en a beaucoup entendu dans ce pays. Vous me posez la question que vous aurez dû poser au président de la République ou bien à son représentant. Mais moi, en tant qu'observateur indépendant, qu'est-ce que je peux dire ? Depuis le début de l'émission, je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, vous ménagez les chefs de l'État, donc vous devez savoir bien… Vous savez, je tire sur le chef de l'État lorsque cela est nécessaire et je dis la vérité et je suis objectif. Alors, allons-y, maintenant c'est nécessaire. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela ? Presque 20 mois après, on a l'impression que nous avons beaucoup reculé par rapport à la situation précédente. C'est la crainte que moi j'ai aussi et j'ai dit que le rythme de réforme n'est pas aussi rapide que j'aurais souhaité. C'est pour cela que je dis encore une fois de plus que ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de système et le système que nous avons, c'est le même qui nous a cloué au sol jusqu'à présent. J'arrive. Mais rien n'empêche de le changer et pourquoi est-ce que vous, vous, vous… ça c'est justifié, j'allais dire l'injustifiable, malheureusement, autant que le chef de l'État démissionne s'il est incapable. Ben, allez lui demander de démissionner. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là de le faire. Mais moi, je dis ceci, le chef de l'État évolue dans un système, il doit impulser les changements. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on arrive à redéfinir qu'est-ce qu'il y a dans cet accord entre le FCC et le CAC. Je l'ai dit à plusieurs reprises, si j'étais à sa place, il y a des décisions que j'ai reprises sans consulter le président Kabila ou consulter le FCC dans le cas de leurs accords là-bas. En tant que chef de l'État, il doit assumer ses responsabilités. Ce sont des responsabilités constitutionnelles. Et on le reconnaît, ce pouvoir-là. Par exemple, la nomination des mandataires publics. Je n'ai pas à négocier avec qui que ce soit pour nommer un mandataire public lorsque l'institution en question est paralysée. Je l'aurais fait de mon propre chef. Mais il faut voir ce que disait l'acte de la coalition. Exactement. Je constate simplement que le système n'évolue pas comme on aurait souhaité. Et je souhaite qu'il puisse donc se libérer davantage pour que ces décisions-là soient prises non seulement rapidement, mais qu'elles soient prises en temps opportun pour permettre à certaines entreprises publiques, à certaines régies financières, à certaines institutions de fonctionner normalement. Alors, nous en étions au social. Donc, vous dites que c'est aussi lié au fait que il n'a pas... Le social des Congolais est très mauvais. Il n'a pas beaucoup changé. Sinon, il se même détériorait. Je vous donne l'exemple. Vous savez, avant la pandémie, un dollar s'est changé à 1 600 francs congolais. Aujourd'hui, nous avons un dollar qui s'échange à 1 900 ou 2 000 francs congolais. Rien que pendant cette petite période donc de temps, le peuple congolais a perdu près de 30-35% de son pouvoir d'achat. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un mécanisme pour stabiliser cela. Par exemple, certaines des choses qui peuvent être faites, c'était de contenir le gouvernement à respecter ce que j'appelle la discipline budgétaire. À la fin du mois d'avril, le gouvernement avait prévu d'avoir un excédent budgétaire de 35 milliards de francs congolais. À la place, on a réalisé un déficit budgétaire de 620 milliards de francs congolais. Cela veut dire que le gouvernement a dépensé plus d'argent qu'il n'avait dans les caisses. Et comment est-ce qu'on arrive à financer ce décalage-là ? On arrive à le financer en faisant pression sur la banque centrale pour que la banque centrale tourne ce qu'on appelle la planche à billets. On imprime plus d'argent que l'économie ne peut soutenir. Conséquence, inflation, montée des prix, dépréciation, taux d'échange, diminution du pouvoir d'achat de la population. Donc, le pouvoir d'achat des Congolais n'a pas été préservé. Bien au contraire, il a été sacrifié. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Je reviens encore à des propositions de départ. Un, je vous ai proposé le plan marchal. Beaucoup de gens ne semblent pas comprendre ce que c'est. C'est une vraie vision de développement qui adresse beaucoup de ces défis-là que nous rencontrons aujourd'hui. Deux, il faut avoir la latitude de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et de le faire en temps opportun. Ne pas attendre un an ou deux ans avant de faire le changement quand il est déjà trop tard. Trois, maintenant, il faut qu'on ait un système de justice qui fonctionne. L'état de droit dont on parle, ça peut faire très mal parce que tout le monde parle de l'état de droit mais quand on voit les conséquences du fonctionnement normal de l'état de droit où on commence à arrêter tel, on le met devant la barre, on le juge, tout le monde commence donc à paniquer. Il faut qu'il y ait un état de droit fonctionnel pour que les gens soient tenus responsables de leurs actes. Et maintenant, il faut qu'on ait des politiques économiques et sociales qui sont conçues correctement par le gouvernement et mises en œuvre comme il se doit. Et cinq, je dirais maintenant, il faut qu'on ait des institutions qui fonctionnent. Je regarde par exemple notre gouvernement, 67 ministres, à quoi ça sert ? J'ai toujours dit que 67 ministres, c'est un gouvernement budgetivore, pléthorique, qui ne sert à rien et d'ailleurs à engloutir les ressources, le peu de ressources que nous avons plutôt que de les utiliser pour financer le développement. Donc, il faut penser à restructurer le gouvernement pour réduire le nombre de ministres et donner des missions très claires à ces excellences-là pour qu'ils puissent faire leur travail. Maintenant, regardez des institutions telles que le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Moi, j'ai honte de regarder notre Assemblée nationale et ce qu'ils font. Regardez, ils passent leur temps, l'Assemblée nationale et le Sénat sur des problèmes individuels plutôt que sur ce qui concerne la population congolaise. Quelles sont les lois par exemple qu'ils ont votées jusqu'à présent pour arriver à permettre au peuple congolais d'avoir un niveau de vie décent pendant cette période ici ? Aucune loi. Mais si vous entendez, c'est à l'excitant Momamba qui a un conflit avec elle ? Vous parlez de l'exécutif ou bien du législatif ? Non, les deux. J'ai parlé de l'exécutif qui conçoit les lois et qui les présente au Parlement et qui conçoit les politiques et qui les met en œuvre. Mais je parle aussi de l'Assemblée nationale qui est supposée adopter des lois. Par exemple, ce que l'Assemblée nationale pouvait faire pendant cette période ici, en urgence d'ailleurs, ce qu'on devait faire, c'était de prendre le budget national, le réexaminer et constater par exemple qu'au lieu de 11,8 milliards de dollars, nous allons réaliser simplement, je donne juste un chiffre, nous allons réaliser par exemple simplement 8 milliards de dollars. Mais dans ces 8 milliards de dollars, allouons immédiatement 135 millions de dollars à l'équipe de la riposte pour combattre la pandémie. Allouons par exemple 350 millions de dollars à l'achat des masques à distribuer aux populations dominées dans la ville de Kinshasa. Donc c'est ça le travail que l'Assemblée nationale pouvait faire. Mais malheureusement, on passe le temps sur la bataille entre Jean-Marc Kabound et Jean-Jacques Mamba et des choses de ce genre-là et la bataille entre Alexis Tambou Mamba et Mme Goya. On tendance à la fin de cette émission où vous avez évoqué un aspect... C'est vrai qu'il y a eu les collectifs budgétaires, effectivement. Les chiffres que vous donnez, ce n'est pas par hasard, c'est à peu près ceux-là. Mais aujourd'hui, l'autre question qu'on se pose, les collectifs budgétaires, a été occasionnés ou suscités par le coronavirus qui a impacté les économies aussi bien du monde que la nôtre. Alors, aujourd'hui, s'il faut tenir compte du coronavirus et de l'impact qu'il a sur l'économie et la société, quelles seraient les pistes sur lesquelles on devrait s'orienter pour relancer l'économie ? Aujourd'hui, je dirais que le coronavirus a créé les conditions de prise de conscience nationale pour que nous puissions réaliser qu'en tant que pays, on était très mal préparé d'abord à assurer au peuple congolais une meilleure vie, mais au-delà de cela, on était mal préparé pour faire face à une pandémie, même plus petite que celle que nous avons connue aujourd'hui. Regardez dans le domaine sanitaire, aucun hôpital dans le pays qui était équipé comme il se doit. Et regardez aujourd'hui les écoles, toutes les écoles de la République, on va dire aujourd'hui qu'on va commencer à déconfiner pour que les enfants rentrent à l'école. Aucune école n'est en mesure de respecter les mesures de distanciation sociale. C'est-à-dire que, sur le plan national, on était très mal préparé avant. Moi, je souhaiterais maintenant que nous prenions conscience de cela pour avoir une véritable vision de développement. Et j'invite tout le monde encore à regarder le plan Marshall que je vais diffuser bientôt, le plan Marshall réactualisé après le coronavirus. Qu'on ait une vision de développement et qu'on adopte cette vision de développement après, bien sûr, discussion nationale, incorporation de tous les points de vue de part et d'autre. Et maintenant, que ça devienne notre bible pour développer la RDC. Mais entre-temps, il y a des choses que nous devons faire dans l'immédiat. Un, nous devons assurer l'autosuffisance alimentaire de notre pays. C'est-à-dire investir massivement dans l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement ce que nous pouvons consommer et ne pas dépendre toujours de l'extérieur. Deux, nous devons gérer correctement quelque chose qui touche à la vie de tous les Congolais. La monnaie nationale congolaise. La monnaie nationale congolaise est devenue l'instrument principal de paupérisation de la population. Nous devons stabiliser le franc congolais et pour stabiliser le franc congolais, malheureusement, il faut opérer des changements qu'il faut au niveau de l'institution monétaire, au niveau de la banque centrale pour avoir une nouvelle direction et une nouvelle consédération qui peut faire le travail. stabiliser la monnaie ne signifie pas plutôt avoir une production interne qui n'existe pas. Mais j'arrive, c'est pour cela que je dis bien qu'il faut produire déjà l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ça entraîne la production intérieure. Il y a d'autres secteurs tels que les mines et consorts, mais ces secteurs-là sont ce qu'on appelle en anglais capital intensive. Ça demande beaucoup de capitaux et ça prend beaucoup de temps pour arriver à faire la différence. Mais l'agriculture, vous allez simplement au plateau des Batéqué, vous prenez des champs, vous cultivez, dans trois mois, vous produisez le manioc et le maïs qu'on peut utiliser pour inonder tous les marchés. Donc, ces secteurs-là sont des secteurs importants que nous devons mettre à contribution immédiatement pour changer le pouvoir d'achat de la population. Et ça crée aussi des emplois massifs pour la population. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans ces plateaux-là, vous allez non seulement utiliser les tracteurs, mais vous pouvez utiliser toute la population du village pour venir travailler dans ces champs-là. Donc, ça, c'est une piste. Mais une deuxième piste, c'est aussi que nous puissions maintenant commencer à faire des réformes structurelles et institutionnelles que nous n'avons pas faites jusqu'à présent. Nous avons beaucoup de structures étatiques qui absorbent beaucoup de ressources, qui coûtent de l'argent et on a besoin de faire des épargnes pour ne pas gaspiller cet argent-là sur des institutions qui ne rapportent absolument donc rien à la population congolaise. Donc, voilà des pistes de solutions que je propose pour commencer. Alors, on va terminer par là. Monsieur Noël Tchany Mouadiam Vita, est-ce qu'il y a des raisons de croire aujourd'hui au Congo à son devenir ? Moi, je suis un homme très optimiste. Vous savez, j'ai un adage qui dit l'impossible n'est pas congolais. Si nous nous mettons au travail, nous reconnaissons les erreurs que nous avons faites dans le passé pour arriver à la situation catastrophique actuelle et nous nous mettons au travail, je suis convaincu que ce Congo peut se développer au profit de tous. Mais pour cela, nous devons nous faire violence pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pour avoir la véritable vision du développement et aussi pour pouvoir faire face aux défis, les défis qui peuvent être très difficiles et très douloureux à pouvoir résorber. Mais s'il faut le faire, il faut le faire. C'est pour cela que je salue l'avènement de l'État de droit. C'est quelque chose qui va créer la confiance dans le pays, qui va nous permettre de mobiliser des capitaux mais qui va rassurer aussi les Congolais que leurs droits seront respectés et devant n'importe qui on peut se justifier quand on parle en justice. Donc voilà des choses que moi je pense si on arrive à le faire, nous pouvons développer la RDC au profit de tous et surtout être confiant que notre pays peut se développer correctement. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier de me recevoir ici. Merci aussi à vous qui nous suivez de partout. Vous avez été nombreux à suivre votre magazine Le Point. Nous espérons vous retrouver très bientôt et nous espérons vous laisser sur une espérance positive en ce qui concerne le devenir de la République démocratique du Congo. Impossible n'est pas congolais a dit Noël Chani et moi d'invita. A très bientôt sur votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada